Nous avons hier, ou avant-hier, parlé de Google dans le cadre du Café Philomagno. Je voudrais compléter ces discussions d'ailleurs qui sont souvent interrompues ou qui ne vont pas jusqu'au bout, et puis de toute façon qui méritent qu'on réfléchisse à nouveau à leur sujet. Je dirais aujourd'hui, ce soir, que ce qui me paraît significatif de tous ces gens qui vont sur Google, qui d'ailleurs dans le Café Philomagno, d'ailleurs souvent certaines personnes vont carrément sur Google pour vérifier, pour compléter, pour dire des choses, on a maintenant des populations qui carrément, dès qu'il y a un sujet, vont voir sur Google ce qu'on en dit. On a déjà dit ça. Ce qui m'intéresse ici, ce soir, ce n'est pas cela, c'est pour compléter dans une autre dimension, dans une autre direction, à savoir le fait qu'il y ait une volonté d'appropriation de l'autre, et cette tentation à se substituer à l'autre, à prendre sa place, on l'a signalé à de nombreuses reprises, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. tous les moyens sont bons pour prendre la place de l'autre, pour imiter l'autre, c'est le mimétisme, le mimétisme c'est un processus de remplacement, de substitution. si je ne suis pas simplement de copier l'autre, si j'ai aussi quelque part de l'illusion de s'en passer de l'autre. C'est la négation de l'autre par l'appropriation. Si on mimétise quelque part, l'imitation c'est une forme de négation d'autrui. Paradoxalement. Donc, quand les gens d'en bas vont sur Google, ils ont l'impression d'envahir le monde d'en haut. Ils ont l'impression et l'illusion de s'approprier le monde d'en haut. puisque le monde d'en haut, ils se divulguent au sens de vulgarisation, c'est-à-dire qu'ils se dévoilent et en fin de compte ils se déchargent de son savoir par le biais de Google. Google c'est quand même l'écriture, j'ai beaucoup parlé de l'écriture. Et l'écriture, chacun peut s'approprier l'écriture, ce n'est pas comme l'oralité. Je peux faire un transfert, je peux faire un partage, etc. Et on n'est plus dans le domaine de l'émission et de la réception, on est dans le domaine de la transmission. Comme disait notre ami Valentin l'autre jour, son blog ce n'est pas de l'émission, c'est de la transmission. Il récupère des choses et puis il les met sur son blog. Ça ne va pas tellement plus loin. Donc c'est assez pernicieux comme démarche finalement. On se dit mais au fond on n'a plus besoin des intellectuels, des chercheurs, puisqu'ils commettent la bêtise de nous livrer tout ce qu'ils savent. Donc on n'a plus qu'à se servir, on n'a plus qu'à les piller. Ce qui fait que finalement, le maître, parce que vous savez que je travaille beaucoup sur le rapport du maître à l'esclave, la dialectique du maître à l'esclave, le maître c'est celui qui n'utilise pas Google. Plus exactement, qui l'utilise pour transmettre, pour émettre ce qu'il a à dire, mais pas pour s'informer. Et si les ordinateurs devaient disparaître, si les téléphones portables devaient disparaître, eh bien on serait bien obligé de reconnaître toute l'importance de ceux qui alimentent ces supports. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut s'en passer de ces gens-là, puisqu'ils commettent l'erreur de communiquer justement leur savoir. Et donc on peut se l'approprier, on peut s'en emparer, comme une proie. Et donc c'est cet aspect-là que je voulais vous signaler ce soir, cette espèce de volonté comme ça, de tentation de s'approprier l'autre, puisque finalement Google, c'est la définition de l'écrit. Et l'écrit, c'est une sorte de testament quelque part. Quand on va mourir, on laisse ces choses, on laisse un testament, on laisse des écrits. Et les écrits permettent à ceux qui nous succèdent de s'emparer de ce que nous avons dit, et au fond, on peut se substituir à nous, comme je disais. C'est-à-dire que, bon, la personne est morte, mais en même temps elle est immortelle. Mais elle est immortelle dans son tombeau, elle est contre-tombe. Et finalement, au bout du compte, on va pouvoir s'emparer de ce qu'il a laissé, de ce que cette personne a laissé derrière elle. Et je terminerai là-dessus. Et au fond, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des chercheurs qui pourraient aller plus loin, qui pourraient continuer, qui pourraient avancer. Mais finalement, ces chercheurs-là, ils sont plutôt dérangeants, ils déstabilisent. Donc, contentons-nous de ce qui a déjà été écrit. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est mon père qui disait, on n'invente plus rien, on n'a plus rien à dire, tout a déjà été dit. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait à son honneur quand il dit c'est ça. Si tant est que je ne me trompe pas de... quand il y a la personne qui a dit cela. Donc, si ce n'est pas de la brouillère qui disait, tout a déjà été dit. Et donc, finalement, oui, alors, au fond, on pourrait dans l'imaginaire, dans la dystopie d'un certain nombre de personnes. Voilà, bon, finalement, maintenant, on n'a plus besoin de gens qui réfléchissent, qui recherchent. On a déjà tout ce capital de ce qui a été légué par les générations et on s'en porte très bien. Et on n'a plus besoin de ces emmerdeurs qui prennent le pouvoir sous prétexte qu'ils ont encore des choses nouvelles à nous transmettre et à nous faire passer. Merci. 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 Merci.